Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Avant de faire entrer le témoin, la Chambre souhaite informer les parties et le public que ce matin, en audience à huis clos, la Chambre a entendu les arguments présentés par la Défense de Nguyen-Chié à propos du témoin TCW 504, et d'autres arguments concernant la recevabilité du document E187.1. La Chambre décide que le document est recevable. Lui, si l'audience veuillez faire entrer le témoin TCW 504. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le Président, quel est votre nationalité d'origine ? Votre nationalité d'origine ? Le Président, mon nationalité est Gowet. Le Président, vous connaissez le Président ? Parlez-vous bien le Khmer ? Quel est votre niveau de compétence en Khmer ? Je peux lire le Khmer un peu, je peux le lire un peu. Mais je ne suis pas très bon en Khmer. Le Président, merci. Le Président, je vous remercie. Monsieur Pien Kien, D'après ce que le greffier a apporté ce matin, vous avez, à votre connaissance, vous n'avez pas de lien de parenté ou par alliance avec le Président, et vous n'avez pas de lien de parenté ou par alliance avec le Président. Le Président, merci. Le Président, merci beaucoup. Cela dit que vous a déjà pris l'invite avant que vous priez ici. La méfée aussi indique que vous avez déjà prêté serment. Est-ce exact ? Le Président, oui. Le Président, merci encore. La Chambre va maintenant vous informer de vos droits et des obligations en qualité de témoin. In your capacity as a witness to this proceeding before this chamber, you are entitled to refrain from answering any questions that might lead to self-incrimination. This is your right against self-incrimination, which means that because of your answers, you may be prosecuted. Have you ever been informed of these rights by the WESU? La section d'appui aux experts et témoins vous a-t-elle informé de ces droits? Yes, I have been informed of these rights. The President, you are here to give testimonies before this chamber and according to Internal Rule 28.9, In order to safeguard the possibilities that you can self-incriminate, the chamber may provide you a duty council. who could advise you on this matter that is to assist you not to give any answer to the questions that may lead to self-incrimination. Now we want to know whether you require a duty council when you are to give testimony before this court. Witness? Yes, I do your honor. Yes, I do your honor. The President, thank you. Now the chamber would like to inform you of your duty as well in your capacity as a witness. You are obliged to give testimonies to this court room that is to answers to questions put to you by parties, except when those questions require your answers that lead to self-incrimination. You are to provide only true information on the basis of what you know you hear or you remembered or witnessed. These are your duties in your capacity as a witness. The court officer is now instructed as required to witness himself to envise the duty council for this witness to this court room. And bring him to sit beside the witness. And bring him to sit beside the witness. The President, once again, Council, can you tell us of your name? Le Président. Une fois de plus, Maître, pouvez-vous nous dire votre nom? Jury council. Le Conseil. Bon après-midi, Monsieur le Président. Bon après-midi, Monsieur le Président. Bon après-midi, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges. Je m'appelle Mom Retir. Mon nom est 619. Le Président. Thank you, Council. Le Président. Je vous remercie. As prepared by West Sioux, Mr. Witness, you are now provided with a duty council. Monsieur le témoin, vous avez maintenant à vos côtés un avocat. Monsieur le Président. During the hearing of these witness testimonies, the Chamber would like to inform the prosecution that the floor is first handed to the prosecution before any other parties. is, prosecutors are also reminded that the time given to you, together with the civil party lead co-lawyers, this whole afternoon session. and tomorrow, the first half, and the first half of tomorrow morning session. So the floor is now your co-prosecutor. Good afternoon. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. Pien Kien. I am from the office of the co-prosecutor. And my name is Wayne Pien Kien. Mr. Pien Kien, do you here? Me. Vous m'entendez-vous, Monsieur le témoin? Oui, Ness. Yes, I do. Réponse. Oui. Prosecutor. Question. Right. My first question will be about before 17 April 1975. My question is concerned the revolution of movements, various offices and the policies of Democratic Campuchia. I wanted to know when you joined your revolution. Witness. I joined the Khmer Rouge revolution. The President interrupts. Yes, Defense Counsel for Mr. Nguyen. You may proceed. I'm sorry to interrupt it. It appears that the witness is reading from a document. Does everybody see that? It seems to me the witness has a document in his hand and he was not reading from it. He's studying it. Is that his statement? What is that document? Qu'est-ce que ce document? He's put it down now so tell Council to consent. He's put a down now so tell Council to consent. He's put it down now so tell Council to consent. He's put it down now. Mr. President. That the co-prosecutor may continue. The procureur veuille poursuivre. a court officer is instructed to tell the witness not to read any documents he can read documents when the chamber decides that a particular document is for him to read the president you may proceed Mr. co-prosecutor the defendant was not rejecting the question on the basis that the question was a leading question please be reminded that the witness is not of the command nationality his nationality is like Mr. co-prosecutor thank you Mr. co-prosecutor the president thank you defense counsel as you are aware that my time is limited as indicated by Mr. president that is why I am going into this issue very quickly now I put to you again Mr. witness my question is when you joined the revolution witness I joined the revolution in 1966 it was in Malik Kaminyun Andongmeh district Ratanakiri province prosecutor thank you my other question is could you please describe the procedure for you to join the revolution do you 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 do you understand my question the the procedure you talking about the procedure for you to join the revolution if you do not understand processus par lequel vous avez adhérent la revolution please ask me to elaborate on this and I will assist you with that witness I do not really understand the questions co-prosecutor I will elaborate the question and I seek forgiveness from defense counsel how old were you when you joined the revolution witness I joined the revolution when I was probably 16 years old co-prosecutor thank you who introduced you into this revolution the procureur je vous remercie qui vous a fait entrer dans la revolution there were Pong Trot who was the chairman of the office of the messengers in the northeast zone dans la zone nord-est prosecutor were you told about the purpose of joining the revolution vous attendiez pourquoi vous devriez-vous joindre à la revolution quel était l'objectif witness I was told that we joined the revolution in order to liberate the nation magic to liberate the nation from city que ce jour de la to la show from the dvd 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 that is to escape from the oppression of these people dvd the 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 impressions of the the farmers comt the the christian question the season when you first joined the revolution but you told to write biographies Mon lieu de naissance, le nom de mes parents, et à quelle classe j'appartenais. Question. Une fois entré dans la Révolution, pouvez-vous nous dire s'il y avait des séances d'autocritique ou de critique? Une fois entré dans la Révolution, il y avait des séances d'autocritique, mais il y avait des séances d'autocritique, mais il y avait des séances d'autocritique. Une fois entré dans la Révolution, que vous ont dit les dirigeants Khmerouge? Une fois entré dans la Révolution, il y avait des séances d'autocritique, mais il y avait des séances d'autocritique, mais il y avait des séances d'autocritique. Question. Thank you. You were a messenger. For whom? Question. Vous étiez messager pour qui? Answer. At the time? I was told that I was a messenger of the Révolutionary. À l'époque, on m'a dit que j'étais le messager de l'Ankar Révolutionnaire. Question. Question. Did you know the most senior chairman, the ones that you thought was the Ankar? Connaissiez-vous les chefs les plus élevés, ceux que vous appeliez l'Ankar? Answer. Réponse. I did not know them. I only heard from Mr. Bollinets. I did not know them. I only heard from Mr. Bollinets. I did not know them. I only heard from Mr. Bollinets. Question. What did they tell you? Question. Que vous ont-ils dit? Concerning the names of the leaders. Que vous ont-ils dit à propos des noms des dirigeants de l'Ankar? Answer. I was not told about the names of the leaders. I was told about Ankar, but I did not ask them further what Ankar was. Je n'ai pas demandé ce qu'était l'Ankar. Question. Question. I think I need to go back a little bit. Just now you said you were a messenger and that you delivered letters. Could you tell the court whether you knew anything about the content of those letters? Response. I didn't know anything about the letters, what inside the letters, because the letters would be placed in a bamboo tube. And no one could be allowed to open them other than the intended disappearance. Ouvrir ce tuyau, sauf le destinataire du message. Question. As a messenger. Question. And that you did not know what or who Ankar was. How were you supposed to send the letters to? Or who were actually the intended recipients of the letters? Quels étaient les destinataires des messages que vous transportiez? Response. Réponse. Des endroits avaient été préparés pour prendre livraison des lettres. Des endroits avaient été préparés pour prendre livraison des lettres. Et depuis là, d'autres allaient chercher les lettres et les transportaient jusqu'à Versailles et vice-versa. Question. I know this person and I used to live with him. Question. What did Koitoun do? Et je travaillais avec lui. Question. Que faisait Koitoun? Response. Je ne savais pas qui c'était, mais je connais Koitoun, je sais que c'était un dirigeant, mais je ne sais pas quelles étaient ses fonctions et responsabilités et quel rang il occupait. Question. En tant que messager, vous deviez distribuer des lettres. À part cela, est-ce que vous avez jamais remis de la nourriture à Koitoun? Réponse. Réponse. J'ai une fois apporté de la nourriture par le biais de pain. Question. Could you describe the situation Koitoun was in at that time? Le président. Mr. National co-prosecureur, could you please be advised to be precise on the exact date concerning the facts? Please indicate clearly the exact date when this happened. Otherwise, we will be misled by the statement by both the witnesses. Cela sera source de confusion because you were putting questions concerning the facts before 1970 in Mandolkiri, and we don't know in which part of the date we are now counsel for Koitoun. We may proceed. Counsel Koitoun. Thank you, Mr. President. The prosecutor used some names that are not consistent because the prosecutor used the name Koitoun when the witness responded with Koitoun, so there should be some clarification on this. The president, co-prosecureur, you may now proceed. Le président, la parole est à l'accusation. Co-prosecureur, thank you, counsel. Je voudrais demander des éclaircissements aux témoins. Witness. We have the name Koitoun and Koitoun. Since you are from a tribal ethnic minority group, were you saying Koitoun or Koitoun? Response. The person I was referring to, not Koitoun, it was Koitoun, with the K-H-U-O-N. Question. Question. Thank you, witness. You said you brought rice to a foodstuff to Koitoun, is that correct, not Koitoun? Then I would proceed to another question. Where were you between 1966 to 1975? De 1966 à 1975, où étiez-vous? Response. Réponse. Réponse. En 1966, j'étais dans le Ratanakiri. En 1970, je suis allé à Kampong-Thom. Question. Question. What did you do back then? Que faisiez-vous à l'époque? Réponse. I was with Koitoun. J'étais avec Koitoun. Working as a messenger. Je travaillais comme messager. A l'époque, on disait messager, mais aujourd'hui, on dirait garde du corps. J'étais auprès de sa femme, je lui apportais à manger, et je l'escortais dans ses déplacements. Thank you. Question. Do you know who were the secretary of Zone 304 between 1966 and 1975? Réponse. 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 Only until 1975 did I know that Koitoun was the secretary of Zone 304. Ce n'est qu'en 1975 que j'ai appris que Koitoun était le secrétaire de la Zone 304. Question. 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 In 1966, or from 1966 to 1975, had you ever met or heard the person by the name Paul Porte, Nguyen Chi, Nguyen Chi, Nguyen Chi, or Kyu Sampan? Ou avez-vous entendu parler de ces gens? Je vous prie de répondre à ma question. Réponse. 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 à l'époque. À l'époque, j'ai entendu parler de Paul Porte alone. Back then, he was not called Paul Porte, but I don't remember his secret name. On ne l'appelait pas Paul Porte. Je ne me souviens plus de son nom secret, mais je me souviens seulement avoir entendu parler de lui. À partir de 1975, j'ai entendu parler d'autres gens. Question. Were you referring to the names of the people I just mentioned in my question? s'agit-il justement des gens pour reciter le nom dans ma question précédente? Question. The names I mentioned to you, Paul Porte, Nguyen Chi, Nguyen Chi, Nguyen Chi, Kyu Sampan. Were you referring to the names of those people you just learned at a later date? Réponse. Oui. Réponse. Question. Were you aware of their activities? Étiez-vous informé de leurs activités? En tant que messager, que saviez-vous de leurs activités? Réponse. 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 En tant que messager, je ne savais que très peu de choses. Comme je l'ai dit, je n'avais même accès à aucun document. Je n'avais même accès à aucun document. Les lettres étaient placées dans du bambou, dans un tuyau de bambou, et je n'ai jamais pu lire ces lettres. Question. D'après vos souvenirs, à quel bureau travaillaient ces gens? Réponse. Après la libération de Phnom Penh, je me souviens de K1, K3 et K7. K7 se trouvaient au bord de la rivière, K3 et K1 se trouvaient au bord de la rivière, au sud du Monument de l'Indépendance. C'est tout ce dont je me souviens. Question. Avez-vous jamais entendu parler d'un bureau sans? Réponse. Réponse. Non, je n'ai pas. Non. Merci. Question. Question. Connaissez-vous KM, alias Lynn? Réponse. Réponse. Je connais très bien cette personne. Question. Question. Quand avez-vous connu cette personne? Quand avez-vous connu cette personne? Réponse. Je commençais à bien connaître cette personne après la libération de Phnom Penh à K1. Question. Avant 1975. Avant 1975. Did you know Pang? Est-ce que vous connaissiez Pang? Réponse. Réponse. Pang was the person I knew first. Pang a été la première personne que j'ai connue. Avant qu'il que ce soit d'autre. Question. What was your relationship with Pang? Comment étaient vos relations avec Pang? Réponse. Je n'avais pas de lien particulier avec Pang, mais Pang était le superviseur des messagers. C'était lui qui contrôlait le travail et qui en était responsable. Question. Earlier on, you said you had never heard anything about Office 100. My question is, do you know Office 102? Connaissez-vous un bureau sans deux? Réponse. 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 Je n'ai jamais entendu parler d'un bureau sans deux non plus. Merci. Question. Question. You said you knew K1 and K5. Vous dites que vous connaissiez K1 et K5. et K7? Et K7? Comment connaissiez-vous ces bureaux? Comme vous, je n'ai jamais entendu parler. Réponse. K1, c'était l'endroit où résidait Pol Pot. K3, c'était un bureau commun où Pol Pot, Krem, Kyo Sampan, Yeng Sari et Son Sen travaillait. Question. K7? K7? Was told to me that, no, I, rather, K7 was a place that I did never know what it was functioning. Question. Did you know anything about K5? Réponse. No, I didn't. I only knew K1, K3, and K7. Seulement K1, K3, et K7. Question. Have you ever heard of the office K71? Réponse. I have heard of it, but I don't know much about it. Mais je ne sais pas grand-chose à ce sujet. Question. Question. Avant la prise de Phnom Penh en 1975, où se trouvaient les chefs? Réponse. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ces gens, je savais que Paul Pott était dans le Ratanakiri, puis j'ai dit qu'il était dans le Ratanakiri. Je n'ai entendu dire qu'il était venu à Komponcham et à Komponcham. C'est tout ce que je savais. Je ne sais rien d'autre concernant les autres personnes. Question. Are you aware of Office B5? D'un bureau B5. Réponse. Réponse. Non, je ne suis pas. Non. Question. Je passe à présent aux conditions de vie de la population. de 1966 à 1975. Quelles étaient les conditions de vie de la population des zones qui étaient contrôlées par les Khmers rouges? Réponse. Réponse. Je n'en sais rien parce que je n'ai jamais vécu dans les bases auprès de la population. Je passais tout mon temps dans la forêt. Réponse. Réponse. Non, je ne pouvais aller nulle part. Je restais à l'endroit où j'étais censé accomplir ma tâche. Je n'ai jamais pu rentrer chez moi car je n'y étais pas autorisé. Réponse. And later on, how did you know how people lived their life? Qu'avez-vous appris des conditions de vie de la population? Réponse. Réponse. À l'arrivée des Vietnamiens, j'avais déjà quitté Phnom Penh. Et des gens m'ont parlé des conditions de vie. Et de la situation telle que je ne l'avais jamais connue personnellement. Question. Question. Vous étiez un garçon de 16 ans. Vous faisiez office de messager. Quand vous vouliez rentrer chez vous pour rendre visite à votre famille, est-ce que vous demandiez la permission? Et si oui, est-ce qu'on vous autorisait à le faire? Réponse. Réponse. Je demandais la permission, mais on ne m'autorisait pas à rendre visite à mes parents. questions. Question. mình If young people at your age, for example, could manage to visit their home, what could have been the measure taken against those people? Si les jeunes de votre âge avaient malgré tout tenté de rendre visite à leur famille, quelles mesures auraient été prises contre eux? Les gens de mon âge étaient immontablement punis si l'on constatait qu'ils s'étaient rendus dans leur famille sans avoir reçu la permission. Est-ce que cela veut dire que les gens avaient peur ou bien que l'Ankhar intimidait les gens? Réponse. Je disais que ce qui s'est passé dans la jungle, n'est-ce que j'ai dit que dans la forêt, ils allaient se débrouiller et s'en remettre à notre karma. Est-ce que les gens pouvaient-ils écouter les sermons bouddhistes et pratiquer leur religion? Réponse. 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 Merci, j'aimerais passer à une autre question. Je passe à autre chose. A l'époque, avez-vous vu des moines dans les pagodes? Une réponse, avant la libération de l'homme, il y avait des bonzes dans les pagodes et les activités habituelles s'y déroulaient, les gens allaient au temple et se recueillaient devant les bonzes. Question, que s'est-il passé après 1975? Réponse, après 1975, cela a cessé. Il n'y avait plus de temples. Il n'y avait plus de bonzes. Question, savez-vous où les bonzes étaient emmenés? Réponse. 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 Je n'en sais rien. Mais j'ai entendu dire que les moines avaient été défroqués. Year's Mission Leader. Question. Question. I would like now to proceed to the policy of the CPK. Je vais passer à présent à la politique du PSEKA. Comment les Khmers Rouges traitaient-ils l'Honneur ? Celui-ci a-t-il été traité comme un ennemi de la Révolution ? Réponse. Yes, indeed. L'Honneur a été traité comme un ennemi de la Révolution, et ses soldats aussi. Thank you. Question. Je voudrais vous interroger plus avant au sujet de l'oppresseur. Est-ce que le terme « oppresseur » renvoyait à l'Honneur lui-même, ou bien à ses fonctionnaires ? Réponse. Cela fait référence à la monarchie. Ou plutôt, les responsables du gouvernement et fonctionnaires. J'aimerais vous demander confirmation si je me trompe et dit que le Parti communiste du Kampuchea considérait les soldats et les fonctionnaires du gouvernement de l'Honneur comme « oppresseurs » est-ce exact ? Réponse. Réponse. Oui, c'est. Oui. Question. Question. Thank you. Merci. J'aimerais vous poser d'autres questions. Un soldat ou un fonctionnaire de l'Honneur. de l'Honneur. De l'Honneur. S'ils étaient considérés comme des oppresseurs, que leur arrivait-il s'ils étaient arrêtés ? Réponse. Ils étaient considérés comme des ennemis, et s'ils étaient arrêtés, ils devaient être éliminés. de l'Honneur. En tant que messager. En tant que messager. En tant que messager. Avez-vous reçu de l'encart après que vous ayez rejoint la révolution ? Réponse. Réponse. Je ne comprends pas votre question. Question. Thank you. Now I ask you again. Laissez-moi reposer la question. Après que vous soyez devenu membre du Parti Communiste. Est-ce que le Parti vous a formé, entraîné ? Réponse. Réponse. I was taught to join the movements to be part of the national liberation. nation. It was to liberate the nation from the oppressor's class. To free the peasants. That was what I was explained. Les oppresseurs. C'est ce que l'on m'a expliqué. Question. Question. Did you frequently go to study with others ? Can you explain this ? Avez-vous étudié avec d'autres personnes ? A quelle fréquence ? Quelle était la fréquence des séances d'éducation ? Answer. I was explained. Réponse. In the evening meeting. On m'a donné ces explications lors des réunions en soirée. Question. Qui vous a enseigné à cette époque-là ? Réponse. C'était de l'Assemblée du Comité. Il s'appelait Pang. C'était quelqu'un du Comité permanent. Il s'appelait Pang. Question. During the study session, were you given any documents or any books ? Answer. During such ordinary meetings, we were not provided with any materials. On ne nous a pas remis de documents écrits. Question. Question. Avez-vous déjà entendu parler de l'étendard révolutionnaire ou de jeunesse révolutionnaire ? Avez-vous entendu parler de cela ? Answer. I have heard of the révolutionary flag. Réponse. J'ai entendu parler d'étendard révolutionnaire. Je l'ai déjà vu d'ailleurs. Question. Thank you. Le procureur. Je vous remercie. Now I want to talk about the period of 1975. J'aimerais maintenant que l'on parle de 1975. In early 1975, before the victory of Khmer Rouge, Où étiez-vous ? Answer. Réponse. My location at that time was not in one place. Sometimes I was in Sandang district. But at other times, I traveled from place to place. J'allais d'un endroit à l'autre. It was nearly in 1976 when I came to live in somewhere called Donat Somdai. Or Smike. Or Smike. And I was close to Koi-kun. Concerning Koi-kun. Or Koi-kun. I want to know who appointed you a messenger of Koi-kun. Qui vous a nommé messager de Koi-kun ? Answer. It was Peng. Réponse. C'était Peng. Who appointed me to leave with Koi-kun. C'est Peng qui m'a dit d'être avec Koi-kun. Peng introduced me. C'est Peng qui m'a présenté. Question. In 1975, as a messenger, what were you responsible for? Answer. Before 1975, I was not responsible for anything. But later on, je n'étais responsable de rien. I came to live with Koi-kun's wife. And my tasks was to accompany her whenever she traveled. Question. My question moved towards 1975. That is before April 1975. If the President had my fault of the break time, I'm not sure whether I should continue or we should take a break. The President. The President. It is the President's job to control the time and the time to break. It is the President's job to keep reminding the President of this. The President continues. Now it is appropriate for us to break. We will take a 20-minute break and we're issued at 3 o'clock. The court officer is instructed to accommodate a witness and to return him to this courtroom along with his judicial counsel by 3 o'clock. before 15h. Ainsi que son avocat. Ok guys. I'm starting to increase that agreement The President participates in past 50-day Pardon усie 哦 Yo You